bonjour bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne youtube haute fidélité saumur nous on vous parlait il y a quelques temps des produits roxan donc la gamme atesa l'ampli et la platine vinyle ils viennent d'arriver et on avait envie d'ouvrir les cartons avec vous donc on va vous présenter tout ça allez hop c'est parti avec l'ampli go alors vraiment ce qu'on aime dans ce métier c'est de découvrir des nouveautés c'est un peu noël tous les jours avec nous donc c'est vrai qu'on n'avait pas fait encore ce type de vidéo d'ouverture de nouveaux produits avec vous c'est la première qu'on fait ensemble j'espère que ça va vous plaire après si ça vous plaît pas vous le dites on arrêtera si ça vous plaît on en fera d'autres ça vous permet de voir un petit peu comment les produits sont emballés donc là c'est vraiment le premier roxan atesa que j'ouvre un petit carton un deuxième carton on trouve différentes choses la notice très à mon avis voilà des petits câbles usb une autre petite clé usb une télécommande des piles pour la télécommande très certainement hop 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 on pose tout ça de côté les caps sélecteurs un cap pour l'Angleterre un cap pour nous alors ensuite comment est-ce qu'on enlève tout ça hop deux petites choses qui nous permettent très certainement de sortir le produit c'est vraiment très bien protégé il y a des belles mousses hop là donc vraiment c'est bien calé il n'y a pas de souci là dessus hop on va bientôt découvrir le produit il est en noir on l'avait en silver pour la présentation du produit on le reçoit en noir il est vraiment très très beau hop donc voici le roxan atesa équipé de sa carte blue os donc on a les petites protections derrière qu'on va très certainement enlever pour pouvoir brancher nos enceintes hop là l'autre côté aussi on va remettre ça dans le sac pour que ça soit nickel et on va passer maintenant à la platine vinyle c'est parti donc on vous en a parlé la dernière fois on n'avait pas pu vous la montrer on l'a déjà vu au salon elle est vraiment magnifique hop un petit guide de démarrage qui va sûrement nous être bien utile pour pouvoir tout régler un premier carton une protection et un autre carton hop là on enlève les panneaux extérieurs pour pouvoir sortir la platine hop là vraiment ça a l'air très 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 bien protégé tout ça hop là tiens est-ce que tu peux me donner un petit coup de main pour enlever ce carton là laisse l'autre côté parce que je pense qu'il y a encore des choses dedans alors c'est encore noël dans la boîte là on retrouve le produit magnifique hop voici cette superbe platine vinyle donc maintenant je pense qu'on doit avoir le plateau autre part quelque chose de lourd ici donc je pense que c'est le plateau et voilà et la petite feuilletrine avec les petits trous sur les côtés donc je pense que derrière il va falloir qu'on fasse les réglages il y a deux trois petits accessoires qu'on essaie de trouver on cherche tout ça et on revient tout de suite pour la finition de cette platine voilà on a sorti un petit peu tout ce qui a dans le carton donc nous avons la platine en elle même un câble de modulation pour pouvoir la brancher sur votre système un petit niveau pour pouvoir voir si votre platine est vraiment mise de niveau sur votre meuble une balance pour pouvoir régler la force d'appui de la cellule des cotons tiges pour les tests PCR de votre platine des cotons tiges en fait pour pouvoir lubrifier les endroits stratégiques de la platine le transformateur secteur et le plateau donc on va commencer par mettre le plateau sur la platine voilà de cette manière là derrière on va changer de vue on va vous faire voir mais on récupère donc le contrepoids enfin la petite masse qui va vous permettre de pouvoir régler la force d'appui donc on le met sur le deuxième cran comme indiqué sur la notice derrière vous allez enlever la protection qui bloque un petit peu le bras et après vous allez pouvoir tester la force d'appui de votre cellule donc nous plaçons le peste cellule sur la feutrine et derrière nous allons poser la cellule dessus et nous allons pouvoir agir sur le contrepoids on va placer ici en mettant plus ou moins fort c'est à dire que si on met trop de contrepoids vous voyez la cellule descend pas si on en met beaucoup plus elle descend donc là si on appuie ici en se mettant sur l'indication voulu vous voyez qu'elle touche directement et si on ne le met pas assez le contrepoids ne descend pas donc on regarde l'indication c'est à dire 2 g et nous allons nous mettre pour que ce soit à l'équilibre donc là on voit qu'il y a encore un petit peu trop une fois le réglage de contrepoids effectué nous allons pouvoir effectuer le réglage d'azimuth avec cette partie là qui va nous permettre de régler en fait l'inclinaison de la cellule donc en fait on va se poser un vinyle pour que ça soit à la bonne hauteur on va mettre la platine comme ça et on va regarder à cet endroit là pour pouvoir voir comment ça se règle en jouant sur l'azimuth nous voici donc maintenant dans la salle Tufo dans lequel nous avons pu raccorder le ROX100 ATESA et la platine ROX100 ATESA alors pour le relier à l'arrière de la platine vous retrouvez donc une fonction sur lequel vous allez pouvoir activer ou désactiver le préamplifono de la platine et à l'arrière du ROX100 vous avez aussi une prise RJ45 pour pouvoir raccorder le BlueOS une fois tout ça raccordé vous pouvez retrouver sur l'application BlueOS l'intégralité des fonctions de votre ampli et toutes les fonctions streaming nous avons accordé donc cet ampli sur une paire de DALI Rubicon 5 c'était l'occasion unique de porter notre superbe nouveau polo offert par DALI merci à eux et nous allons pouvoir écouter tout ça, c'est parti ! donc on retrouve sur l'application BlueOS l'ensemble des produits qu'on peut avoir dans notre maison y compris donc le ROX100 et vous allez pouvoir choisir sur le ROX100 les divers produits que vous allez pouvoir faire Bluetooth, Analog 1, Analog 2, Digital etc. etc. mais aussi vos applications type Cobuse ou Deezer etc. pour pouvoir mettre l'intégralité de votre musique cette musique pourra aussi être prise sur l'ensemble des produits BlueSand pour faire du multiroom les tests sont maintenant terminés nous avons vraiment beaucoup apprécié le ROX100 l'ampli avec la carte BlueSand l'ampli est vraiment bien dynamique il drive bien les enceintes l'application est très très rapide la platine vinyle aussi vraiment très bonne avec une bonne cellule livrée d'entrée de jeu qu'on pourra changer à l'avenir une écoute aussi très rapide, très agréable bref, ça nous a vraiment beaucoup plu n'hésitez pas à nous appeler pour réserver une écoute pour découvrir ces produits dans tous les cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter et à bientôt salut !